C'est l'heure du départ pour ces jeunes Rouennais. Ils viennent de passer deux jours à être tard. Vous êtes déjà en vacances ? Oui, déjà en vacances. Et là, c'était pour le festival, du coup, qui avait lieu vendredi, samedi et dimanche. Donc on a profité, puis il faisait beau, donc c'est super. Fin de festival ou tout simplement fin de vacances, comme pour ces Anglais de Birmingham, presque des habitués du célèbre village. C'est la deuxième fois qu'on vient. C'est une si belle ville. On voulait revenir pour en profiter à nouveau. Et vous pensez rester combien de temps ici ? Nous partons ce soir, nous prenons le ferry pour l'Angleterre. Mais les plus nombreux sont ceux qui arrivent. Il suffit de voir la file d'attente ce matin au bureau d'accueil du camping municipal et les caravanes implantées sur le terrain. Cet habitant de Brionne a décidé de poursuivre ses vacances dans la célèbre cité balnéaire. Il est arrivé hier. Je venais tout le temps et trop tard, toujours en voiture. Mais on faisait toujours que la falaise les... Mais vraiment, la ville, par elle-même, non. On connaissait pas. Le centre-ville, tout ça, on connaissait pas. Mais c'est vrai que c'était très, très, très joli. À quelques mètres de là, Annie et André, des touristes de la région de Vesoul, en Haute-Saône. Ils sont arrivés en milieu de semaine. On est arrivés à Etretat il y a trois jours. Ça devait être jeudi ou vendredi. Là, on vient de Honfleur. On est restés cinq jours à Honfleur. Et puis, comme mon mari et moi, on adore ce coin, la Normandie. Alors, on est revenus avec le beau temps hier. C'était super. Entre l'accueil des festivaliers et les premiers vacanciers, Etretat, ce week-end, a fait le plein. Donc, on est là. Jusqu'à Yport, vous avez trois heures de marche allée. Et jusqu'à Fécamp, quatre heures de marche allée. Les hôtels Etretat étaient tous complets ce week-end. On a dû d'ailleurs envoyer quelques touristes qui souhaitaient être hébergés dans le secteur vers l'extérieur, vers la campagne, mais aussi les chambres d'eau de gîte. Donc, je crois qu'on a eu un taux de remplissage plutôt intéressant ce week-end. Et on espère qu'il va être dans la même tendance à suivre. Donc, on est plutôt confiants sur la météo ce matin. Une météo encore un peu fraîche aujourd'hui, mais qui n'a pas empêché les touristes de profiter des célèbres falaises. Etretat reçoit chaque année près d'un million de visiteurs de toute nationalité.